Venise, un été de 1975 ou peut-être 76, je ne me souviens plus exactement. Ce sont peut-être ces jours-là qu'a poussé en moi le goût toujours plus ancré de mon Italie. Mon père avait l'habitude de nous filmer, ma mère et moi, en voyage, avec sa caméra Super 8. L'œil et l'oreille sur ces instants dont le bruit des places et de la foule ne deviendrait finalement plus qu'un silence habillé par la seule musique du cliquetis du projecteur, de retour des vacances. Ce sont peut-être ces moments-là qui m'ont aussi poussé un jour à écrire ma propre musique, mais je ne me souviens plus exactement. Le désir profond d'extraire des sons concrets ou imaginaires depuis les places où les humains donnent de leur voix et font chanter leur bousculade. Engraver le bourdonnement, en rendre une essence. Faire cette transposition depuis mes mémoires vénitiennes, depuis le son des siècles jusqu'à ce présent, à réécrire encore. Palerme, Sicile, bien plus au sud, le 6 mai 2019. Plus de quarante années ont passé des plans de vie. Alors, quand mon père le faisait avec sa Super 8, j'ai voulu utiliser une petite caméra, quasiment de poche. Tout au long des instants de travail qui allaient suivre, si jamais le présent venait à se transformer en mémoire, car on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ici à Palerme, nous sommes attendus avec l'ensemble yin par le dispositif. directeur artistique, Lillio Gianetto, et son équipe, pour jouer deux œuvres en création mondiale au Festival Coulva Minor. J'ai donc composé Places et Imaginary Patterns. D'abord arrivé avec la pianiste Hélène Pereira, afin de commencer à travailler sur les œuvres au Götth Institute, nous serons rejoints trois jours plus tard par les autres musiciens de l'hymne, Benoît Philippe et Damien Louis. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Un chœur méditerranéen avec H ou sans H et ou l'humanité multicolore. La fameuse place de marché est tirée ou rétrécie et où s'invite de coin en coin, de long en loin, de minuscules places en places majuscules, de fondus enchaînés vers un sonore enchanté. Les toniques vocales s'intervallent et s'empilent. Je pose des visages sur les voix des hommes sans face que j'avais enregistrés ici même au mois de septembre. Et cela me fait sourire. Demain matin, nous nous rencontrerons tous, l'ensemble Yin et Sio, l'ensemble italien, pour la première répétition et nous ferons une première lecture de Imaginary Patterns. «L'arbre, la première répétition et la première répétition et la première répétition et la première répétition. » «L'arbre, la première répétition et la première répétition et la première répétition et la première répétition. » «L'arbre, la première répétition et la première répétition et la première répétition. » «L'arbre, la première répétition et la seconde répétition et la première répétition. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le silence qui suit les sons, le corps continue sa vibration inéluctable, mais le corps n'est pas le même avant et après les sons, non. L'intensité de sa résonance est modifiée de la même façon que le vent a changé le dessin des nuages, que l'eau a pénétré la terre qui avait soif ou que la sève coule jusqu'au bout des doigts d'un arbre de mille ans au moins. Alors pour ne rien oublier de cette vibrance, les mouvements spontanés prennent un relais nécessaire où il n'est plus de question, où il n'est plus de son que la musique des gestes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La voilà ce soir, la kérotopie. La place commune réinventée de Ballaro, tandis que le public aura choisi l'ordre des 16 mouvements musicaux pour construire avec nous une forme inconsciente et transposer ici tous ensemble sa place sonore. ... Sous-titrage MFP. ... 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